...son jeune âge. Merci de m'attendre ça. Je suis 7 ans. Surtout, je fais du bénévolat à cette soirée Solovox, qui a lieu ce mercredi, à ne pas manquer, à l'escalier, au 552 rue 5th 4th S. C'est ça? Oui. C'est vraiment... C'est pas de 8 $, c'est pas cher, c'est vraiment des poèmes de qualité, c'est des soirées de poésie. Et vous avez le droit à un recueil gratuit plus un freebook, c'est ça? Un livre numérique, oui. Oui, un livre numérique. Quand les gens achètent un livre, quand les gens viennent à mes soirées, je devors aussi un ou une de mes publications en numérique. C'est 8 $, ils ont un livre petit d'un autre auteur québécois, plus un livre numérique. Donc, il y a en plus, 8 recueils de poésie. Le plus récent s'appelle « S'allumer avant de s'éteindre ». disponible au coût de 20 $. Excellent, d'ailleurs, que j'ai acheté et que j'ai lu. Il a participé à plusieurs spectacoraux en 90 et 91. Entre 90 et 2013, comme « La place aux poètes » avec Jean-Luc Saint-Denis, Québec en cinnamé, les francophonies de Montréal, le festival de poésie de Caracas, sans oublier le festival de poésie « La nuit de la poésie » que c'est-tu pas que l'on réalise avec Ivan Jean? Mais on fait, il faut expliquer aux gens, qu'on fait une nuit de la poésie, bien sûr, sur l'idée que j'ai eue l'année dernière, et puis on va faire une deuxième nuit de la poésie cette année, au mois d'août. Et d'ailleurs, on va recevoir les Luciens, Justine Rousseau, vous allez venir, ici, et M. Astigui, vous allez venir à « La nuit de la poésie » au mois d'août. « La deuxième nuit de la poésie » sur le 2.tv. Et l'année dernière, il y a des nuits de la poésie qui sont connues comme les années 70, « La nuit de la poésie » 70 et « La nuit de la poésie » 1980, qui ont eu lieu à des endroits, des endroits incroyables à Montréal. Et moi, je me suis dit, l'année dernière, je vais faire une nuit de la poésie, mais en direct, sur le net. Et puis ça a fonctionné, on a reçu à peu près 40-40 personnes qui sont venues durant la nuit et c'était en direct sur le 2.tv et au mois d'août. Vous pouvez surveiller ça sur Facebook « Nuit de la poésie » 2014 sur le 2.tv, vous allez trouver la page Facebook et vous êtes tous et tous les bien-vus sauf quand de venir à « La nuit de la poésie » en direct sur le 9. Vous allez faire un tour. OK. Et puis, il donne également des ateliers-conférences dans les collèges du Québec sur l'importance de promencer rêve. Et donc, je te laisse la parole à toi. C'est la parole de la loi. C'est ça? Justement, justement, toi qui parles d'alcool, de drogue, puis de ça. Moi, je viens d'un milieu particulier. Moi, je viens du punk. Je viens du métal. Alors, c'est ça. Alors, on se comprend. On se comprend. la poésie était ancrée chez moi. Elle était là, bien vivante, la poésie. Mais moi, j'écrivais, jeune, j'écrivais mes textes en anglais. J'ai commencé comme ça. J'écrivais dans mes cours de mathématiques des chansons en anglais. Et la poésie est arrivée dans ma vie grâce à mon père. Mon père, c'est un bastéliste qui se nomme Réalogie. D'ailleurs, une page de Facebook à ça. À son effet, c'est un bastéliste inconnu. Il a travaillé beaucoup dans le pays de Montréal. Il a travaillé aussi, il a été un des premiers à s'installer dans les hôtels de Montréal. Et il louait un endroit assez particulier. Il s'est retrouvé, lui, dans les années 60-70, à l'hôtel Sheraton, qui était un hôtel très, très connu. Et il créait ses peintures et il payait des portraits de personnalités connues à l'hôtel Sheraton. Alors moi, j'ai grandi autour de ça. Je voyais mon père dessiner, peindre et puis il attirait des gens derrière lui. Il se mettait à peindre. Il se retrouvait moi, je me retrouvais derrière et puis je me disais « Ah oui, comment ça faire ça à un moment donné ? » Faire quelque chose comme ça, ça attire les gens et tout ça. Et puis, la poésie est arrivée dans ma vie, dans la jeune vingtaine. J'ai fait plusieurs recueils dont « Cinq d'imagination » ça, c'est mes débuts, 95, et dans la bonne saison des talents en 1916, j'ai commencé à compte d'auteur. Et j'ai trouvé un programme à l'époque qui s'appel « Jeune volontaire » qui s'adresse au monde qui s'est fait 30 ans. Ils m'ont donné 500 $ pour investir dans ma petite maison d'édition qui s'appelait « Les Éditions des Blancs ». Et c'est comme ça que j'ai commencé. Alors, je vais vous faire un petit parcours justement avec la musique de Philippe Glasse. Oui, tu en penses ça. Je vais vous faire un petit parcours de ce que je fais avec, bien sûr, la musique de Philippe Glasse. La forêt des choses. L'arme de sol gelée par l'hiver La fidélité est infidèle Ta caresse sur mon visage Tends la main à ma liberté Puis-je entendre la musique La musique en port s'il te plaît Il n'y a pas de musique C'est pas grave L'arme de sol L'arme de sol gelée par l'hiver La fidélité est infidèle Ta caresse sur mon visage Tends la main à ma liberté Reculez avec l'horizon Les volcans sont des dieux Les tsunamis des prières envoyées pour charmer la mort Elles veulent réécrire l'histoire sur les pierres J'attends le premier chant d'oiseaux L'aube me raconte un poème Je ne cours plus les rues J'apprends ma leçon Dans les ruelles Les serpents de la lumière L'enfer en éruption s'empare de moi Le chaos de l'amour m'efface Mon âme disparaît peu à peu Je croyais que j'existais En réalité je n'existe pas Mes moraux sont sourds L'invisibilité me plaît On se sent bien ici Je trinque Je trinque avec mes fantômes Ils sont plus fous que moi Je meurs près de vous Mon âme absorbe la lumière dans vos yeux Le reste de mon âme s'étremble droit devant vous Les êtres de ma maison m'habitent J'en suis conscient Il m'arrive de ne plus vouloir les abandonner Un travail de l'inconscient La solitude peut ainsi me donner des conseils Elle me dit souvent On apprend à mentir dans le mensonge des autres Je donne ma langue au chat J'habite J'habite les lieux de ma pensée J'examine de près la condition humaine Je ne mens à personne dans les couloirs de ma maison J'écoute l'appel de la mort des étoiles se plaindre de ma folie On l'entend se lamenter tout près de la nouvelle frontière Nous sommes la létergie du cosmos la lévitation du sommeil de l'esprit une analyse hors planétaire Nous avons presque passé le test Nos ombres deviennent des points d'interrogation Le mystère nous avale inévitablement Nous sommes les bonbons de l'horreur Notre avenir est conçu et connu sous le nom d'un prétexte Nous avons été conçus par un ouragan d'orphelin Je m'installe devant la caméra du bon Dieu Je m'exhibe Je m'exhibe devant ses yeux remplis de lave Dans son immensité il pleut des larmes de sang J'essaie de vaincre la peur de l'irréel Sans mon épée nous nous noyons dans l'absence du réel On se fait de la fiction dans le drame des crucifiés de nature On est prêt à y croire même à jeun et sans histoire J'exécute l'excès de mes pensées J'ose m'exprimer dans mes rides Tu es l'alcool rare que je bois en tant qu'ivrogne de Vénus Ton ombre me guette Je dispute d'astronomie avec elle Je suis en orbite dans ton corps Je vois de nouvelles planètes dans tes yeux L'insomnie est un poème sans fin Je suis un fantôme Trop à part des autres pour jouer à l'humain J'ai brisé le miroir du moi Mes reflets se sont noyés dans le gouffre du miracle Des fleurs poussent au bout de mes doigts Mes bras des serpents autour de ton cou J'ai besoin de ton aide pour déchirer le ciel J'espionne la souffrance avec les yeux les yeux de l'intérieur C'est la conifération des anges Un ange plus vite que la lumière rétorque ceci pour vous avoir resté ici Dieu ne vous aime pas Un ange me dit de mettre de la lumière dans mes poèmes La terre est un orphelinat où la prolifération des anges se développe à une vitesse de fou dans les hôpitaux psychiatrisés Une vie d'ange C'est le commencement de ce qui n'a pas encore été inventé J'entends venir à moi ceux et celles qui projettent la lumière dans le regard mystique de celui qui projette la mort Je m'accorde le droit de tuer ce que je dis avec le couteau du raffinement L'étrangeté de la peur est une secousse sismique J'étudie l'odeur de la poussière dans tes mains J'attends qu'on me dévoile le grand jour où les oiseaux ne pourront plus s'envoler Nos rêves auront des ailes Les ailes dessineront une nouvelle planète sur le tableau noir de l'inconscience Nos idées se bousculeront dans le piège de la vérité Nous sommes tous déjà morts Tu as renié ton semblable Heureusement Marie arrive avec dans ses bras le sauveur Le Christ est un réfugié qui a besoin de sous pour manger Tout ce qui est réel ne l'est pas La mort me tient en vie Criminellement Nous sommes tous les fantômes de la guerre Ghost of War Regarde autour de toi Il y a des pièges partout Tout existe en vertu d'une seule loi Celle de s'éterniser devant l'inconscient du soleil en exclamant les droits d'exister sur une page blanche prête à brûler Il faut s'avouer vaincu qu'on doit se voir qu'on doit se voir répéter la mort le prolongement d'un rêve qu'on n'a pas encore élucidé C'est tiré d'un paradis dans le néant Et je vous ai lu des cours extraits de mon dernier recueil S'allumer avant de s'éteindre et d'un recueil que j'ai fait en 2011 qui s'appelle Admissions au milieu du parc Merci Applaudissements 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 Oui, moi j'ai envie de déconner qui s'est déconner Merci.